Le Défi santé et le Fontelus sont fiers de vous présenter les champions de la santé. Je suis en compagnie de M. le maire qui a décidé de relever le défi de devenir champion de sa santé. M. le maire, on commence avec l'entraînement le plus simple, le plus accessible et le moins coûteux, la marche. J'ajuste ça. On y va. On y va. L'important, M. Coderre, c'est qu'on aille à son propre rythme, avec un peu d'intensité. Quand on est essoufflé, mais qu'on peut toujours se parler, c'est là qu'on a le plus de bénéfices. Si on est trop essoufflé, on ralentit ou on arrête. Parfait. Très simple. Il y a une rumeur qui dit que vous avez déjà fait de la boxe. C'est vrai, ça? Je venais d'être nommé ministre des sports et j'ai dit que ma première priorité, c'est de perdre du poids. Vu que je suis un adepte de boxe, je connaissais quand même quelques boxeurs et milliers. J'ai dit que je vais aller essayer ça. Honnêtement, c'est probablement un des plus bels exercices. Parce que, un, j'ai été en contact direct avec les boxeurs, la fédération et je m'entraînais en même temps. J'ai eu du fun. Alors, j'ai ça carrément cliqué. Ça me prend des défis, ça me prend de la pression. Et là, on n'est pas assez essoufflés. On va accélérer le pas. En tout cas, M. Coderre, félicitations. C'est un bon premier entraînement. Merci. Avec un ami en plus, on peut placoter. Oh oui! Ça amène plus de plaisir. Le dépit santé et le frontelus vous rappellent que pour devenir champion de votre santé, il faut bien commencer quelque part.